6-9 la matinale, matin sport Et il y a eu du foot hier à Marthiborne, bonjour ! Bonjour ! Ligue 1 et Ligue 2 Hier et avant-hier Puisque rappelons que c'est une septième journée qui s'est jouée sur deux jours Alors hier c'était un complément de la journée qui s'était jouée vendredi On retiendra que Renshla ne gagne plus Troisième match sans victoire pour Renshla Et que Benaïk Noun ramène un point important de son déplacement Le nouveau promu c'est son deuxième point de la saison Mais Benaïk Noun reste toujours à la dernière place au classement Avec seulement deux points occupant la 16ème place L'entraîneur adjoint Hadou Moulaï Il est au micro de Zoé Edouard C'est un point positif pour nous Parce que vu la situation du club durant ces dernières journées Donc c'est un point positif Pour les joueurs ils étaient bien en place On était bien organisés sur le terrain Donc même le point, ils nous laissent travailler dans la tranquille Voilà c'est un point qui va leur permettre de mieux préparer le prochain match Alors quand on va à Souf on est sûr d'avoir des buts Chaque équipe qui y va marque toujours plus que l'équipe adverse Mais l'équipe adverse a du répondant C'était une nouvelle fois le cas hier lors de la rencontre Entre l'union sportive de Souf et le Mouloudi Adalger Et les Mouloudiens actuellement ça va très bien pour eux Et notamment pour leur joueur vedette Youssef Belaïli D'ailleurs à midi et demi le stade était plein Ils ont fait le déplacement jusqu'à Souf les supporters du Mouloudi Adalger Et Belaïli ne les a pas déçus Auteur d'un triplé Il porte son total de buts à 10 buts Depuis l'entame de la saison C'est plus d'un but par match pour 7 matchs joués Victoire 4 à 3 du Mouloudi Adalger En revanche rien ne va plus pour la GSK La GSK ne gagne plus La GSK n'avance plus Pire la GSK est aspirée vers le bas du classement Une équipe de la GSK Mais il faut le dire sans imagination Une équipe de la GSK qui ne trouve pas les solutions De défaite Et un match nul ça fait désordre Au niveau de la GSK Billy Cette fois-ci c'est Biskra qui avait ouvert la marque A l'entame du match La GSK a répondu et est revenue Mais un seul point de prix sur 9 possibles Du coup la GSK ne totalise que 8 points On va écouter Mounir Zardoude L'entraîneur de l'USB Skra Après ce nul Le ramené en déplacement De Tizé Ouzou Il est au micro de notre fille Bénédia Un point très précieux Contre une équipe qui se cherche Qui n'était pas facile Aujourd'hui surtout Se sont donné à fond Ils nous ont créé des problèmes De notre côté On est arrivé à notre objectif Malheureusement On a encaissé un but Contre notre camp Ça arrive C'est ça le football Malgré cela On a tenu On est rentré en deuxième état On savait très bien Que GSK va pousser On était bien en place Je pense qu'un match nul quand même Ici c'est pas facile C'est un point qui nous arrange Qui va nous laisser travailler Tranquillement pour la venue Biscra qui est sur une bonne dynamique Cette équipe Biscra Il suffit de regarder son classement Puisqu'elle s'est ici A la 7ème place Avec un total de 10 points Schleuf pense avoir fait le plus dur Menant un but à zéro La Saura est revenue A un but partout Schleuf reprend l'avantage La Saura revient à la marque Et finalement La Saura s'impose 3 buts à 2 5 buts inscrits Au cours de cette rencontre Importante victoire Pour la GS Saura Qui lui permet De passer à la 4ème place La partie haute du tableau Avec 11 points en compagnie De Magra et d'Al-Bayad Je rappelle que Magra et d'Al-Bayad Avaient fait match nul Un but partout Alors que le paradou Et le CS Et en match avancé Avaient fait match nul 0-0 Deux matchs ont été reportés Usman Mceau En temps de sétif CRB au classement Le Mouldiat d'Alger Et en tête avec 18 points Suivi du paradou Qui compte 14 points Et qui marque le pas Ces dernières semaines A la 3ème place Le CRB avec 12 points Un match de retard Quatrième Al-Bayad Magra Saura Avec 11 points Septième Slef CS C'est Khench La Biscra Avec 10 points Onzième L'entente de sétif Avec 9 points Douzième La JS Cabilia Avec 8 points Trezième L'usman D'Alger Le Mouldiat d'Alger Avec 6 points Avant dernier L'union sportive De Souf Avec 4 points Benaklon On ferme la marche Avec seulement 2 points On a joué en Ligue 2 L'espérance de Moustaganem Le leader a gagné Devant le Nez du Seine Des 4 buts à 0 Son poursuivant immédiat 3 points Kouba s'est imposé Devant Guil 1 but à 0 A retenir la victoire En déplacement De Temushin Tamaskara Sur le score De 2 buts à 1 Michelia Moustaganem Pas de vainqueur 1 but partout Skafremis Meliana S'est imposé devant Tiret 2 buts à 0 L'Alba a battu Medea 1 but à 0 Et pas de vainqueur Entre Plasmodorant Et Wetzli 0 partout Je rappelle Moustaganem Conte 7 points Kouba 13 points au classement On passe aux compétitions africaines Dans lesquelles sont engagées L'USMA et le CRB Le CRB a déjà gagné Contre la formation De Young Africans 3 buts à 0 Victoire importante Pour le chef Bliadid de Belize On y reviendra Dans quelques instants Mais l'USMA d'Alger Détentrice Du trophée continental Affront aujourd'hui A 20h El Hillel De Ben Rezi L'USMA qui reste sur 2 défaites En championnat Et bien compte se relancer Danser à travers Cette compétition Face au Hillel de Ben Rezi Et ça passe par une victoire Comme le dit Galidou Pour nous c'est un match Très important L'équipe je pense Que connait Que c'est un match Que nous voulons gagner Je pense que l'équipe A fait le bon travail Dans les entraînements Et bien sûr Que c'est une compétition Très importante pour nous Compétition internationale Toujours il y a Les désirs Dans l'équipe Il y a la motivation De gagner des matchs De chercher les trophées Et maintenant Nous devons Je pense Jouer un match Très bonne application tactique Nous devons jouer un match Avec beaucoup de désirs De gagner Avec beaucoup de Jouer le football Avec la détermination De gagner les matchs Et les premiers matchs De la compétition Spécialement pour être Les premiers matchs De la compétition C'est très important Que l'équipe jouait Comme déjà dit Avec beaucoup de mentalisation Avec beaucoup de motivation Et avec beaucoup d'application tactique Pour gagner Les premiers matchs De la compétition La rencontre La rencontre Dirigée par un trio Arbitral ivorien Dirigée par Khalil Oubrahim Traor Assisté par De ses compatriotes Ndoh Adou Et Nuhu Ouattara Également dans le groupe De l'USMA d'Alger Il y aura la rencontre Entre la formation Égyptienne de Futur FC Qui affronte Les subl'africains De superstars Vous avez parlé Du chef Victoire importante Pour le Serbie Qui s'impose 3 buts à 0 Je le rappelle Face à Young Africans Finaliste de la dernière coupe De la Confédération Autricaine Dans son groupe Le Eheli a battu Maedema du Ghana 3 buts à 0 Détenteur du trophée Le Eheli Pour les autres résultats La grosse surprise C'est les Botswani Qui l'ont réalisé Le Galaxy Qui sont imposés au Maroc Face au Lidette Sur le score D'un but à 0 Simba dans le groupe B a fait match Contre Insecte Mimosa Un but partout Il a retenu la victoire Dans le groupe C De Petro Atletico Devant le Hidel Un but à 0 L'Espérance de Tunis A battu dans le derby Tunisien L'Etois sportif du Sahel Deux buts à 0 Et je rappelle Qu'aujourd'hui Ma Mélodie Sandarms Sera opposée A Noidibou De Mauritanie Un mot pour parler De la médaille d'or Et de la médaille d'argent Kano et Kayak Au champ 2ème journée De championnat d'Afrique Pour la sélection algérienne La médaille d'or C'est le kayakiste Aya Ferfed Qui s'est illustré Dans l'épreuve Du K 1 000 m Alors que la médaille d'argent Est revenu à la paire Unfal Arabi Pour la finale Du K 1 sur 500 m Après avoir terminé A la première place De sa série Un mot pour revenir Sur l'Angleterre Et notamment Ce choc Entre Manchester City Et Liverpool Pas de vainqueur Un but partout Dans un match Qui aura tenu Toutes ses promesses 50ème but d'Alande Le Norvégien Et bien évidemment Il y aura eu La réponse de Liverpool Qui est revenu Juste avant la fin De la rencontre Avec un accrochage Entre Pep Guardiola Et l'attaquant De Liverpool Dawson Donc c'est pour vous dire Ça a été un superbe match Hier Arsenal Du coup s'empare de la première place Sans s'imposer en Brindford Sur le score D'un but à zéro West Ham s'est imposé Face à Burnley Deux buts à un A retenir que la petite équipe De Luton Il faut connaître Luton Un jour on en parlera S'est imposé devant Crystal Palace Deux buts à un Parce que c'est un club assez particulier Et Newcastle Qui participera à la Champions League Européenne Contre le Paris Saint-Germain A battu Chelsea Quatre buts à un En Espagne Barcelone ne gagne pas Barcelone n'avance pas Quatrième au classement Tenu en échec par le Rayo Vallecano Un but partout Napoli Qui s'impose avec un nouvel entraîneur Deux buts à un Contre l'Atlanta Bergam Et le Milan AC Qui a battu la Fiore d'Antina Un but à zéro